et de tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui samedi pour faire le remplissage du mois de juin mais avant de commencer le remplissage j'ai un petit souci avec la vidéo bilan je ne sais pas pourquoi je ne veux pas se charger et quand je l'ai supprimé de youtube en fait où elle se chargeait et que j'ai voulu re-télécharger elle s'est complètement supprimé je ne sais pas comment je me suis débrouillé du coup comme j'ai tout vidé machin je peux pas vous refaire la vidéo je vous ai fait une petite un petit bilan rapide sur une feuille pour vous dire un peu ce qui s'est passé sur le mois de mai sur ma dernière semaine donc comme vous savez quand je vous ai présenté mes défis pour le mois de juin il y a trois défis que j'arrête de faire et il y avait 50 euros dans ces fameux défis que j'ai retiré j'ai mis 30 euros dans mon challenge 500 euros enfin mon challenge le challenge créé par sonia 500 euros sur sur 12 mois pour pouvoir pour noël quoi et j'ai mis 20 euros dans les jours fériés il me manquait 20 euros donc je les ai mis dedans ce qui fait que pour les jours fériés on est à 70 euros et dans le défi des 500 euros on est à 150 officiellement mais je n'ai que 70 dans l'enveloppe puisqu'il me manque 70 euros encore que j'ai prêté qui ne sont pas revenus voilà ensuite de mes enveloppes à la semaine j'ai pu sauver en alimentation 34 euros donc là il ya 30 euros en billets et 4 euros il ya 20 euros et 10 euros du défi flash donc 30 euros 4 euros en pièces j'ai pu sauver 13 euros de l'enveloppe bébé donc 10 euros dans l'enveloppe 10 euros pardon billets et 3 euros en pièces 5 euros en pièces dans l'enveloppe d'hiver et 20 euros dans l'enveloppe pharmacie comment ceux ci ont été répartis donc les 20 euros de pharmacie sont partis dans l'enveloppe santé donc on a 40 euros dans cette enveloppe si j'ai mis 20 euros dans shopping puisque des soldes arrivent bientôt donc ce serait bien d'avoir un petit quelque chose en plus pour les soldes donc on a 40 euros ici j'ai pris des 5 euros de pièces que j'avais dans le my little défi et j'ai mis un billet de 10 à la place voilà et enfin il ya 10 euros pendant le challenge ramadan qui est à 50 euros j'avais deux billets de 5 je m'en suis fait la monnaie les billets de 5 sont partis dans le défi voilà donc 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 tout ceci là les 7 euros en pièces que j'avais sauvé de mes enveloppes sont partis dans le challenge du mois de mai sachant qu'on avait déjà 10 euros que j'avais mis par ci par là donc je vais les boucler à 13 euros on est très 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 loin des 60 euros que j'avais prévu mais avec deux semaines de retard et j'étais pas vraiment insidue comme je vous dis sur les défis je suis contente d'avoir sauvé 13 euros mine de rien et en tout donc du coup les cinq euros de divers en pièces là je les ai mis dans le défi d'or donc on était à 5 euros 60 puisqu'il y avait également aussi des petits centimes par ci par là voilà je pense avoir fait le tour n'avoir rien oublié donc donc voilà 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 pour mon petit bilan petit petit c'est pour ça que j'aime trop faire les défis quand il n'y a pas de défis ben vous voyez je le sauve quand même des choses mais je trouve que quand je fais des défis j'en sauve beaucoup plus et les épargnes ben ça se ressent à la fin du mois donc là j'ai hâte de faire mes défis du mois de juin et de bien épargner donc voilà le challenge le challenge pardon des cinq euros on est à 55 euros pour le moment voilà pour mon petit bilan du mois de mai donc maintenant on va passer au remplissage alors pour le remplissage ça va être comme la semaine dernière j'ai très 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 mal au dos mais vraiment c'est une catastrophe je le souhaite pas mon pire ennemis la douleur que j'ai j'arrive pas à marcher j'arrive pas à porter mes filles j'arrive à rien faire je suis une je suis une épave je suis tout ce que vous voulez donc voilà j'ai décidé de refaire le même système que le mois dernier donc 200 euros en carte bleue et 200 euros dans le porte monnaie et voilà même si je sais qu'il faudrait que je marche mais en même temps j'arrive pas à marcher parce que plus je marche plus j'ai mal c'est un cercle vicieux sachant qu'on dit plus tu marches plus t'as mal c'est que ça commence à faire effet continue à marcher malgré la douleur sauf que moi voilà c'est pas mal de dos mal de dos c'est à cause de fractures dans le dos hernie discale donc voilà c'est un peu compliqué j'essaie quand même de marcher mais ouais là j'ai tellement mal que j'en peux plus c'est en fait j'ai des hernie discale donc ça se fait comme des sciatiques sur les côtés et d'un côté en fait c'est comme si quelqu'un s'amusait à planter des couteaux pendant que de l'autre de l'intérieur bien évidemment on me brûle donc hélas ce moment là quand c'est comme ça les seuls médicaments qui me calme c'est les médicaments base de morphine mais mon médecin ben c'est dur d'avoir un rendez-vous avec mon médecin traitant pour avoir les médicaments plus il faut les commander enfin oui les médicaments base de morphine c'est très très compliqué c'est très contrôlé par rapport à la police qu'il faut la contrôler sans entrer dans le détail du coup je préfère prendre mon mal en patience et ça va passer j'espère parce que là je n'en peux plus j'ai tellement mal que j'en pleure c'est pour vous dire mais bon hamdoulilah quand même mais ouais on va rester sur le budget enfin sur le système du mois dernier 200 euros en carte bleue et 200 euros en espèces donc ce qu'on va faire c'est que je vais remplir et le budget du mois et le budget de la semaine d'ailleurs j'ai pas effacé j'efface et j'arrive voilà c'est bon tracker effacé on est reparti pour le mois de juin donc voilà donc 200 euros en carte bleue 200 euros en espèces répartis comme ceci je garde quand même 50 euros la première semaine c'est au cas où quand je fais mon panier en ligne il me manque des choses mais il manque des choses et ben je peux je peux acheter tranquillement et j'ai pas envie de sortir la carte bleue quand je suis dans les magasins comme ça moi je sais que je reste dans mon budget de 50 euros et c'est tout alors 2 4 5 euros la première semaine 2 4 5 2 4 5 2 4 et 5 voilà semaine 2 semaine 3 semaine 4 et on a la première semaine ici voilà on vient se valider la première semaine et voilà écoute j'espère que le mois de mai s'est bien passé pour vous et que le mois de juin se passera aussi bien si c'est pas le cas si le mois de mai s'est pas bien passé bien gardez espoir ne perdez pas espoir ça se passera bien pour le mois de juin incha'Allah après tout moi sur le mois de mars je me suis fait pirater mon compte et je m'en suis plutôt bien sorti j'ai toujours pas été remboursé d'ailleurs mais voilà elle m'avait dit la bancaire c'est compliqué comme c'est un piratage assez particulier avec le certi code mais voilà c'est jamais peut-être que ça va se bouger donc voilà il faut surtout pas ouais perdre espoir déprimé se dire qu'on va jamais y arriver ça va bien se passer incha'Allah voilà alors pour les filles ça bouge pas on a 80 euros la semaine de 4 et 6 ici et je vais mettre 20 euros en billets de 10 pour ma première semaine voilà j'essaie de plier assez rapidement alors il y en a qui aiment bien il y en a qui n'aiment pas donc c'est pour ça je fais vite et puis si c'est pas joli je fais hors caméra si c'est pas grave parce que je suis assez maniaque sur les bords donc voilà et pour les semaines suivantes dans l'enveloppe ici et on se valide la première semaine hygiène et soins ça bouge pas 10 euros par semaine donc 1 2 3 et 4 voilà je réfléchis à me commander le mot terme j'avais annulé la commande quand on m'a volé mon compte j'ai annulé ma commande j'ai trop envie de me l'acheter et à ce moment là je ferai des enveloppes à 7 puisque dans le mot terme ce qui est cool c'est qu'il y a un intercalaire et je pourrais prendre les mesures de l'intercalaire pour pour faire l'enveloppe en attendant je reste avec celle-ci le loisir sorti et ben c'est toujours du 40 ça bouge pas mais je pense que je vais augmenter à 20 euros la semaine à partir du mois prochain parce que ben voilà les beaux jours arrivent on a envie de faire plus d'activités donc ouais pourquoi pas augmenter à 20 euros la semaine sachant que c'est lui aussi grandi qu'elle veut faire des choses comme sa soeur dans la limite du possible bien évidemment en tout cas le poney elle peut le faire c'est lia donc c'est cool donc voilà pour l'instant on se contente encore des 10 euros c'est pour faire des petits tours de manège quand on fait les courses elles aiment bien des fois je m'en sers aussi pour leur prendre comment ça s'appelle comme là c'est vrai que le bilan ça a bugué mais les 10 euros loisirs du mois de mai je m'en suis servi pour leur acheter des petites poupées donc voilà et en fin d'hiver pareil 40 euros 1 2 3 et 4 voilà on met le reste dans l'enveloppe et voilà tac pour ça c'est ok le classeur du mois c'est ok il nous reste donc à mettre l'enveloppe pharmacie et l'enveloppe resto donc pharmacie c'est 30 euros ça bouge pas et l'enveloppe resto voilà hop je mets de côté sans le fermer puisqu'on va faire le défi flash et on va juste passer aux petites épargnes petites mais il y en a quand même un petit peu ça c'est cool ça ça va pas partir j'ai enlevé le gros mais ça ça part pas ça m'énerve mais je pense que je vais changer de classeur parce qu'ils sont super bien j'adore ceux là j'aime beaucoup mais ouais comme c'est pas c'est pas rigide ça s'abîme dans tous les sens ça se corne facilement et ça m'énerve un peu je vous ai dit je suis un peu mannequin sur les bords donc je pense que je vais changer pour des couvertures rigides et puis voilà bref donc comme je vous ai dit sur le mois de juin je ne mets plus l'enveloppe disney je mets l'enveloppe pour moi et je fais le Mickey Epargne une fois par semaine et au bout de trois mois je mettrai dans l'enveloppe disney voilà normalement normalement si tout se passe bien je pourrais mettre un peu plus d'épargne courant du mois donc 10 euros pour Nour 10 euros pour Célia et 10 euros pour moi puisque j'ai vu avec mon opérateur donc de téléphonie mobile je ne suis pas censée payer de téléphone ce mois-ci mobile puisque j'ai des remises vous savez quand on fait le couplage donc la box et les téléphones portables je suis censée avoir des remises sur mon abonnement de téléphone ça n'a pas été fait le mois dernier donc normalement ce mois-ci ils sont censés me faire les remises en deux fois donc ce mois-ci je ne paie pas de téléphone si c'est le cas je pourrais prendre de l'argent et le mettre en épargne mais on ne sait jamais entre ce compte ce qu'ils disent qu'ils font et ce qui ne se fait pas tout de suite j'ai laissé l'argent sur le compte comme si il n'y avait aucune remise même pas la seule de base et puis voilà donc si elle est remise je ne paie pas c'est cool si il y a une remise sur deux comme ça moi c'est fait et on verra ce qu'on peut mettre à la fin du même pas la fin du mois une fois que l'abonnement enfin la facture est passée et bien je prendrai ce qu'il y a à prendre et je mettrai en épargne voilà pour ça juste je vais remplir avec vous je reste encore en A5 mais ouais je vais vite parce que je n'ai pas fini de faire les tracœurs en A6 mais ouais c'est un peu compliqué bref donc juin plus 10 donc elle est à 60 voilà pareil pour sa sœur 10 voilà 60 également et enfin moi 10 euros également mes premiers 10 euros ça c'est cool 10 euros voilà maintenant ce qu'on va faire ce que j'aime beaucoup les défis alors donc on est samedi mais vous savez voilà que je vais tirer le monopoli pour dimanche donc comme ça on est good la dernière fois on s'est arrêté parce qu'on s'est arrêté bah le parc gratuit et on a mis 4 euros donc là c'est parti je prends mes deux dés et on va lancer tout ça alors 8 1 2 donc je vais barrer là 1 2 3 4 5 6 7 et 8 5 euros à mettre donc on est le 5 juin plus 5 euros donc ce que je vais faire parce que je n'ai pas de alors dans mon défi challenge hop monopoli il est là donc j'ai 5 euros ici en pièces donc on va prendre un billet de 10 et je vais prendre l'enveloppe d'hiver qui est juste là et je vais mettre 5 euros voilà comme ça on se liquidera les pièces d'hiver c'est bon c'est ici hop monopoli c'est fait euh non j'ai pas mis ici donc ça c'est ok maintenant on va se faire le jeu de loi donc lui il se fait avec un seul dé 2 dernière fois on s'est arrêté ici donc 1 et 2 non voilà pourquoi il faut que j'ai vraiment il faut vraiment que j'efface on était là excusez-moi la case numéro 14 donc là on passe à la 16 c'est une noix qui fait bronzette et voilà épargne 4 euros ok ok alors donc 1er juin plus 4 euros et comme je ne peux pas me faire la monnaie je mettrai 4 euros dans la semaine tout simplement et je viendrai mettre ensuite le montant ici là le fait que je ne mette pas mon montant ça veut dire je sais que je dois mettre 4 euros que je ne les ai pas encore mis en fait donc je mettrai ça dans la semaine tranquille ah bah non bah non bah non parce que j'ai fait la monnaie dans d'hiver on va prendre les 4 euros là alors 1 euro 2 euros 3 euros et 4 euros on va se garder 1 euro dans l'enveloppe d'hiver voilà hop et t'es ouverte du coup on va se valider qu'on est à 26 et enfin on va se faire le mickey épargne mais j'ai pas imprimé mon tracker c'est tout bête hein je me suis fait un tracker comme ça donc il y a un mickey épargne avec des petits mickey plus basique tu meurs hop donc le mickey épargne c'est parti 1 alors le départ donc c'est mini et il faut que je mette alors ouais mini elle est en enfin la somme elle est sur l'oreille qui est noire donc c'est pas évident attendez je vais essayer de bien voir je reviens alors écoutez j'essaie de bien 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 regarder et je pense que c'est 1 euro donc bah on va mettre 1 euro voilà et bah du coup les 1 euro de l'enveloppe d'hiver qu'il me restait bah voilà dans les mickey épargne tout simplement tout simplement hop 2,4,6,8,10 on est bon on a bien les 1 euro voilà on va juste mettre là 1 euro et voilà on se fait le petit défi flash pour la fin et on est good le 1 qui est donc un tirage du jeu de loi alors 6 1,2,3,4,5 et 6 donc loi super héros je vais l'appeler alors épargne 4 euros et avance de 2 cases donc 4 et on avance de 2 cases 1,2 donc là c'est la loi qui est dans une espèce de de bassine et 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 ça correspond à 1 euro donc on va mettre 5 euros en plus dans le jeu de loi c'est cool alors plus 5 euros et on est donc à 31 euros là dedans ouais non mais j'aurais pas du marquer maintenant euh bon c'est pas grave je me mettrais 5 euros dans la semaine ça c'est sûr euh je me mettrais 5 euros dans la semaine vous inquiétez pas j'aurais pas du marquer 31 normalement mais bon c'est pas grave voilà 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 bah écoutez on a fait le remplissage pour le mois pour la semaine c'est cool on a fait les petits défis qu'il y avait à faire ce mois-ci pardon le défi flash est à 6 euros la semaine donc j'espère que ça va bien se passer et qu'on pourra mettre les 6 euros dans la semaine euh bah moi écoutez je vous fais plein 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 de gros bisous je vous remercie encore pour votre présence si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air un commentaire j'adore vous lire et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye bye